Laurel, pour toi c'est quoi la définition du bonheur ? pas tout le temps mais globalement je pense que j'ai quand même pas mal de chance Est-ce que t'es fière de toi ? Est-ce que je suis fière de moi ? Ouais, c'est qui tu es ? Ouais ça va, moi je suis pas fière de tout parce que je sais tout de moi je sais de quoi je suis pas fière mais ça va ouais je crois que je suis pas un humain trop pourri donc ça va T'as des regrets dans la vie ? Ouais peut-être je regrette de pas avoir eu d'enfant pour voir ce que ça peut nous aider et en même temps je regrette pas vraiment parce que ma vie elle est comme ça et on peut pas l'avoir plusieurs fois tu vois donc oui et non c'est déjà un regret de la plupart C'est quoi ton plus grand rêve ? ton plus grand rêve ? je sais pas, je trouve que je suis déjà pas mal comme je suis peut-être voyager plus et peut-être avoir une maison quelque part dans la campagne un petit refuge où je peux encore plus regarder par la fenêtre tu veux dire à Rio par exemple ? non, je veux dire en Aveyron par exemple aucun l'accord mais ça m'empêchera pas de venir faire des dalles à Rio est-ce que tu crois en une spiritualité, en une entité supérieure, est-ce que tu as une religion ? tu te souviens de comment c'était avant que tu sois née ? non je crois que c'est pareil après du coup j'ai l'impression qu'on est des humains, on passe et on fait d'autres trucs et puis etc t'as déjà vécu une expérience paranormale ? non enfin sauf si tu considères que cohabiter avec mes fantômes tout le temps c'est vivre une expérience paranormale mais c'était mon rapport à la mort enfin pas à la mort, au mort j'aime bien rester avec eux et changer et tout ça parce que sinon ils m'ont trop je pense qu'ils sont encore là mais ils sont encore là parce que je suis là donc non, pas d'expérience paranormale si tu pouvais être une autre personne, qui tu voudrais être ? que ce soit possible, pas possible, enfin... ouais ouais si je pouvais être une autre personne, c'est comme je... c'est particulier, j'ai pas forcément l'une étant dessus mais je voudrais bien aimer être ma soeur pour voir comment c'était dans sa tête parce qu'elle ressemble à l'une c'est tout ça c'est pas très... j'aurais bien aimé être ma soeur enfin pas tout le temps hein, juste un petit mot donc après je vais revenir moi c'est quoi tes 3 plus grandes qualités ? c'est un CV en fait, non c'est un entretien d'embauche quelle sont vos plus grandes qualités ? t'es pas obligé d'en donner 3 parce que t'en as sûrement plus plus grandes qualités ? je pense que je suis quelqu'un de généreux avec les gens que j'aime en tout cas je pense que je suis quelqu'un de clairvoyant et je pense que je suis quelqu'un de fantaisiste, de rigoureux c'est ça que j'aime bien chez moi en tout cas tu m'embauches ? si tu avais tout l'or du monde, tout l'argent du monde entier ça fait beaucoup tu voudrais en faire quoi ? je ne sais pas, des bijoux j'en sais rien du tout, tu veux dire en termes de toute la puissance de l'argent du monde ? moi je suis Miss France, je veux sauver les animaux, rendre les enfants heureux, donner un manger à tout le monde je suis prête, je suis trop vieille pour faire Miss France mais j'ai des désirs de Miss France d'ailleurs je ne sais pas pourquoi on humilite toujours les Miss France parce que c'est pas con de vouloir faire le bien autour de soi donc ouais je pense que j'aimerais partager, on en garde quand même un peu pour moi mais on n'a pas besoin de beaucoup je pense c'est quoi la plus grande preuve d'amour qu'on ait faite pour toi ? je crois pareil, je crois que pour moi c'est essentiel mais tu sais ce qu'on disait à propos des langages de l'amour ? c'est quoi la plus grande preuve d'amour que toi tu aies faite pour quelqu'un ? je crois que pour moi c'est essentiel mais tu sais ce qu'on disait à propos des langages de l'amour ? moi je suis prêt tant de qualités donc vraiment je pense que le truc que tu peux faire de plus important pour tes gens c'est de pas de tourner le regard quand c'est un peu chiant ou c'est un peu triste et il y a de l'art ouais c'est sûr c'est ça c'est quoi la chose la plus courageuse que tu ai faite dans ta vie ? je pense être assumée d'être avec une femme bon en même temps c'était pas très courageux, je me suis laissée faire mais j'avais peur et je l'ai fait quand même c'était cool si tu pouvais passer un message à l'humanité toute entière là maintenant tout de suite ouais tu voudrais leur dire quoi ? humanité on va tous mourir essayons d'être un peu plus raisonnable et de partager mais je ne crois pas qu'elle va m'entendre mieux mais si je pouvais ouais j'aimerais partager ça dis la meuf qui est à Rio si tu restais plus qu'un jour à vivre d'ailleurs tu voudrais faire quoi et être avec qui ? je voudrais même pas le savoir et passer une de mes journées préférées le samedi où je vois mon fille, ma meilleure amie on va au parc, on fait les courses et le soir jeûne avec mes parents simple, efficace ah ouais et j'avoue j'ai pas travaillé, j'ai pas avec Julien qui compte beaucoup aussi mais c'est un samedi donc je vois pas chiant comment t'aimerais mourir ? comme tout le monde dans mon sommeil sans m'en rendre compte ou d'un accident violent sans m'en rendre compte comme ça j'ai peur de souffrir, moi je rêve pas du monde donc vite et bien qui tu es, tu peux te présenter ? je m'appelle Lorraine, j'ai 41 ans, je suis une femme je trouve que c'est le plus important, je suis une femme, je suis vitrice et voilà et je suis une soeur, une fille, une marraine, une amie voilà les gens c'est vraiment important pour moi donc je me définis aussi par rapport à mon entourage mais avant tout je suis une femme est-ce que tu penses que tu es importante ? non, pas du tout pas du tout, enfin pour moi je suis centrale parce que j'ai que moi avec qui cohabiter je pense qu'on est tout seul pour les gens qui m'entourent et dont je suis très proche je suis importante mais voilà du coup c'est pas très important en même temps qu'est-ce que ça veut dire importante ? je suis dans la fumée d'oignon non je crois pas que je suis importante c'est quoi ta mission de vie ? ah mais je crois pas qu'on ait une mission de vie ça c'est comme mon dieu hein la mission de vie c'est d'en profiter le plus possible en étant une bonne personne et en profiter pas du mal autour du moi mais c'est pas une mission de vie c'est la vie quoi non j'ai pas de mission merci meuf c'est d'accord on peut mettre les épices maintenant merci 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 Sous-titres par Juanfrance